Depuis 2017, un atelier d'automassage est proposé au personnel du centre hospitalier de Neuchâtel-Lambray. Cette technique japonaise, appelée « do-in », est animée chaque semaine par un éducateur sportif. Le do-in de l'épaule droite agit sur le foie. L'épaule droite est en relation avec le foie. Bien enveloppée toute la masse musculaire de votre épaule. Le do-in agit sur le corps physique, sur l'énergie du corps, par l'intermédiaire des méridiens. Les mêmes méridiens que l'on retrouve en acupuncture et que l'on stimule par de l'automassage. Le do-in agit sur le mieux-être physique, le mieux-être mental. Il est simple dans son apprentissage et son application. Il ne nécessite pas de capacité physique particulière. Lorsqu'on peut dire aussi du do-in, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique qui est à la fois instinctive et intuitive. Par exemple, quand on se cogne, on se frotte. C'est du do-in. Quand on a fait une journée de travail difficile et que le soir, en rentrant, on se masse un petit peu les trapèzes ou les épaules, c'est du do-in. Et on peut même aller plus loin. Le jardinier qui se repose sur son outil, sans le savoir, stimule un point d'énergie au niveau de sa main qui le défatigue et le revitalise. Et c'est du do-in, mais il ne le sait pas. Les professionnels qui le souhaitent peuvent évacuer le stress après une situation de soin difficile ou tout simplement se relaxer. C'était au départ une méconnaissance et puis finalement, la première participation, j'ai trouvé un bien-être. Ça nous permet de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que de temps en temps, après deux ou trois heures devant un écran, ça nous permet de pouvoir se déstresser un petit peu, de pouvoir appliquer ce qu'on voit ici au do-in. Cet atelier me fait énormément de bien parce que je suis une vieille infirmière, entre guillemets, pratiquement 50 ans, 22 ans diplômée. Donc j'ai le dos qui est quand même assez abîmé avec une hernie discale. Donc c'est vrai que quand je travaille, malgré le traitement médicamenteux, il y a quand même des douleurs qui sont là. Alors qu'avec cet atelier, ça nous permet de nous relaxer et quand même, ça joue sur la douleur. Cet atelier s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, menée par un groupe pluridisciplinaire, vie des services, vie de l'établissement. Il existe depuis fin 2016 ce groupe et on essaie de discuter entre nous de tous les événements qui peuvent être mis en place et pérennisés au sein d'établissement dans un cadre hors travail. Donc voilà, histoire que tout le monde se sente bien dans son établissement et puisse se retrouver vraiment dehors d'événements et autres qui n'aient pas de lien avec le travail. Cet atelier-là permet à chacun de se sentir bien, de repartir, de finir sa journée de travail en étant un peu plus apaisé mais sans être fatigué. On repart au travail serein. Cette pratique contribue au rayonnement de l'établissement, tant du côté des professionnels qui y travaillent qu'aux patients qui y séjournent ou y résident.